Une partie de la leçon sur la poésie, les sonorités. Exploration sonore. La poésie utilise beaucoup les possibilités sonores de la voix humaine. Dans cette partie, nous allons voir la richesse infinie des sonorités, la différente coloration que peut avoir le vocabulaire et la charge émotive de la voix humaine. Pour le dire plus simplement, la poésie est faite de mots et ces mots transcrivent des émotions, des sons particuliers sur lesquels on peut jouer et utiliser la variété pour produire différents types de textes poétiques. Commençons par le premier exercice. Parlant te pince en l'aider. Parlant te bouchant les oreilles. Parle avec les dents cirées. Parle en baillant. Que remarques-tu ? Et bien que ces différentes actions ont un impact sur le sens de ce que tu dis et aussi sur les sons que tu produises, la manière dont tu produis ces voyelles. Il y a des jeux de sonorités. Il y a des sonorités particulières à parler de ces différentes façons. Première activité d'exploration des sons, c'est un jeu d'imitation. Ou des jeux d'imitation. Donc on va essayer de reproduire le son d'un train. Le son d'une abeille. Le son de la pluie. Le son d'un feu d'artifice. Le son d'un pneu qui éclate. Tous ces sons peuvent être exploités par ceux qui écrivent des textes poétiques. Notamment dans ce qu'on appelle des harmonies imitatives. Les harmonies imitatives sont des séquences de poésie, des parties écrites qui tentent d'imiter le son de ce dont ils parlent. On a un exemple dans la pièce d'Andromac de Racine. Mais pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? La répétition des S fait ici penser au S du serpent. On appelle ça des allitérations. La répétition d'un son dans une même ligne. Autre exemple un petit peu plus subtil. Le poème de Valérie Larbeau sur l'Orient Express. Prête-moi ton grand bruit, ta grande allure si douce. Ton glissement nocturne à travers l'Europe illuminée. Au train de luxe et l'angoissante musique qui bruit le long de tes couloirs de cuir doré. Dans ce poème on voit que la répétition d'été fait penser au t-t-t-t-t. Au son du train. Le graphisme sonore est une représentation écrite de sonorités vocales variées. Il utilise l'alphabet traditionnel et des traits de toutes sortes afin de rendre le plus exactement possible les sonorités recherchées. On trouve ici divers exemples de formes de graphismes sonores qui tendent donc d'imiter par écrit des sons que l'on produit à l'oral et qui n'ont pas forcément d'ailleurs un sens. Petit exercice que tu peux faire c'est fais un son avec ta voix puis trouve une façon de représenter ton son par écrit. Il est possible de faire des poésies entières autour de sonorités. des histoires qui sont en fait uniquement sonores avec chacune des séquences qui représentent un événement précis à travers un son. Très joli exemple ici de l'auto. Pit 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 pit, pof pit pof, kapouf, bang, piou, pif, paf, ouank, kaboum, tchuuu. Petit poème d'un élève qui a essayé d'imiter ici un moteur qui lâche, qui est cassé. On trouve assurément une tonalité humoristique, un côté très drôle à ce type de poésie. Il y a aussi toutes sortes de nuances qu'on peut utiliser en prononçant des mots pour faire valoir des émotions différentes. Petit exercice avec le mot oui, essaye d'utiliser toute la gamme des émotions possibles, joyeuses, colériques, surpris, fâchés, gênés, toujours avec le même mot, donc le mot oui. Et puis tu peux ensuite varier avec d'autres mots comme non, quoi, et à ce que tu veux. On trouve beaucoup d'expériences en poésie, notamment en jouant sur les syllabes. C'est ce qu'on appelle des jeux syllabiques. À ce moment-là, le poète essaye de jongler avec différents syllabes pour créer des effets sonores particuliers. Petit exemple ici de Victor Hugo dans Les Misérables. Mirlababi sur la lababo, Mirliton ribon ribet, sur la babi Mirlababo, Mirliton ribon ribo.